Yo les frérots, c'est Ruru, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo invocation les frérots. Dans cette vidéo-là, du coup, on va partir invoquer, poursuivre le nouveau Legend of the All-Star, du coup avec le nouveau Nappa, avec son rayon laser qui tire avec sa bouche là. Et le Gohan Duo Piccolo Revive Transfo. Ça fait beaucoup, ça fait un nouveau Métis, ça fait un nouveau Métis Transfo, ça fait un nouveau Métis Revive. Donc ça devrait être très très fort malgré qu'au niveau des passifs, il y a des petites choses à revoir. Mais je pense que c'est normal étant donné déjà qu'il y a déjà un perso Revive en Métis. On a le Gohan Zenkai 7 qui est archi puissant. Donc je pense que c'est un peu normal qu'ils aient réduit le niveau de puissance de ces deux persos là, du coup du nouveau Legend of the All-Star. Même s'il ne l'a pas l'air comme assez fort. Par contre, il est dégueulasse, j'ai vu ses animations, ça a duré 12-14 secondes. À mon avis, vous les avez vus aussi les gars, c'est juste qu'il tire un rayon avec sa bouche en fait. C'est juste ça la nouvelle animation, donc c'est pas folichon. En ce qui concerne le portail, il est nul à chier les gars. Vous avez du coup 1% de chance d'avoir le Nappa et le Gohan, forcément c'est normal. Après vous avez le Goku SSJ3 GT qui est de retour à tout comme le Majoum, le C-17 tour du pouvoir, le C-18 tour du pouvoir. Et ensuite, en fait, vous n'avez que 0,1% de chance d'avoir un des sparkings qui est ici et vous voyez qu'il y en a énormément. Des sparkings qui sont forts tout comme des sparkings qui sont absolument éclatés au sol comme l'Oméga Shenron ou le Tringeon que j'ai déjà 14 étoiles. Enfin bref, il y a beaucoup de persos qui ne sont pas du tout intéressants. Donc les gars, si vous n'êtes pas obligés d'invoquer sur le portail, si les deux personnes vous hypo pas, n'invoquez pas sur le portail car il est éclaté au sous-sol. Voilà, en ce qui concerne, nous on va commencer directement, alors normalement dans cette vidéo, les gars, je devrais mettre entre 4000 et 5000 cc. Ça dépendra si je droppe le Gohan ou pas, c'est mon objectif, dropper le Gohan pour ensuite le mettre 6 étoiles via l'émission de dépassement de limite qu'on obtient à chaque fois qu'il y a nouveau Legend of the All-Star. Donc voilà, c'est ce que j'espère avoir. Alors on va commencer déjà à faire le petit tirage unique de l'essentiel avec le Topo Akaishin et la K-Coachpa, même si ce n'est pas vraiment le but de la vidéo. Mais bon, comme je n'ai toujours pas droppé le Topo Akaishin, je ne dirai pas non. Par contre, ça me ferait chier de le dropper si derrière, en fin de compte, j'aurais pu dropper. A mon avis, je ne vais rien dropper ici, donc on va faire passer. Je vais baisser un peu le son par contre. Forcément, on a un Napa ici, mais c'est le Napa héros. Ok, ok, c'est bon, là on est parti les gars pour les choses sérieuses, donc souhaitez-moi bonne chance. Animation Kintoune, les gars, je rappelle, c'est que les persos en exclusivité qu'on peut obtenir. Donc il y a le Gohan, il y a le Napa, il y a le Goku SCJ3GT, il y a le Majoub et il y a le Jiren I-X. Donc il n'y a que 5 persos à obtenir si on a le Kintoune, dont 2 chances sur 5 d'avoir même plus que ça, parce que c'est 2% alors que c'est 0,20% pour le Majoub et le Goku SCJ3GT. Donc si on a Kintoune, forcément, on aura plus de chances d'avoir un des nouveaux persos. Allez, on est parti, let's go, on va déjà faire la petite single à 20, les gars. Puis le but, forcément, c'est de tenir le Gohan pour faire plusieurs showcases avec lui, bien entendu. Après, si je peux avoir le Napa, c'est cool, mais c'est pas non plus ce qu'il m'intéresse. Ok, 5 capsules pour la single à 20, bon c'est un mec vert, mais c'est quand même 5 capsules. Donc il y a des chances que ce soit un extrême, voire un sparking, pourquoi pas, pour la première ulti. Alors bien entendu, moi j'ai fait les téléchargements de mon côté, non à mon avis, ça sera simplement un héros ici. Ouais, ça sera simplement un héros malheureusement, tant pis. Ah non, un extrême quand même. Ok, lui j'ai un autre extrême, pourquoi pas, je n'ai pas 14 étoiles, mais bon, c'est pas ce qui va m'intéresser ici. Ok, les frérots, on est parti pour les choses sérieuses cette fois-ci. Première multi invocation à 1000 cc. Let's go ! Forcément, comme ça, Legend of All-Star, on a un sparking garanti à la fin de chaque multi. Après, si on peut en obtenir un autre ou deux autres, moi ça ne me dérange pas du tout. Et à mon avis, on n'aura qu'un seul, étant donné la gueule de l'animation ici. Ok, SSJ, SSJ, SSJ. Ok, bah forcément, sparking. Forcément, sparking garanti ici. On n'oublie pas qu'on a la dernière garantie. Après, est-ce qu'on en aura avant ? Ça, on ne sait pas. Alors, héros, Yamcha ici, pas intéressant. Videl, héros, pas intéressant. Tenshinan, héros. Ok, premier sparking ! Ok, par contre, je vais me cacher le passé, parce que sinon, ça va me spoiler à chaque fois. J'essaierai de vous le cacher aussi, également, de votre côté. Parce que du coup, j'avais vu que j'avais déjà le personnage en question. Broly, là. Ah, Goku, Goku, SSJ, 4, Zenkaïset, vous voyez, hein. Vous voyez, c'est des persos qui datent, qui datent de plus d'un an, qui sont sur le portail aux Legends All-Star et qui ne sont pas du tout intéressants. Ah, par contre, 6 étoiles, le Broly, le Broly extrême. Sympathique, sympathique. Ok, avec une bonne Kabzen en plus de ça, Saga Film, Seyane. On part directement pour la deuxième multi, les frérots. C'est parti, en espérant qu'on ait cette fois une bonne animation. Alors, on save, on a eu deux sparking déjà, mais on n'a eu aucun des deux nouveaux. Ok, bon, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la bouche pour le moment. Non, SSJ, pas de Namek en feu, pardon. Bon, sparking garantie, forcément. Pas de Trunks, pas de Badak. Si on a Trunks et Badak, ça, ça serait lourd parce que ça annoncerait forcément un nouveau perso, du coup. Ok, bon, là, on ne va pas utiliser le passé ici. Enfin, je vais cacher le passé, je vais dire. Ah, c'est le coup, je suis l'autre. Il y en a un qui aurait kiffé à voir ça. So the hero. Ciao the hero. C'est le formé hero. Ah, à mon avis, non. À mon avis, je ne vais avoir que de la merde ici sur cette ulti-là. Il n'y aura qu'un seul sparking, ça sera le dernier. Et en général, quand c'est le dernier, il y a peu de chances que ça soit à nouveau. Je vous le dis, j'ai vu très, très peu de personnes obtenir à nouveau. Voilà, éclamé. Et avec, oh là là, un Freezer Form Final Transform. Oh, c'est nul à chier. Oh, c'est nul à chier. Le perso, il date de presque il y a deux ans, en fait. Là, c'est presque deux ans qu'il date le perso, donc non, ça fait beaucoup, là, quand même. Ça fait vraiment beaucoup, c'est vraiment nul. Allez, on part pour une troisième multi. Let's go. Oh, mon Dieu, j'ai des animations, les gars. Elles sont nul à yèche. Oh, là, 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 là. Oh, c'est éclaté, hein. Bon, je ne vous fais pas de montage et tout. Là, je vous laisse toutes les invocations. Sinon, on ne fera jamais les huit minutes ou dix minutes, je crois. Voilà, c'est plus sur le step-up où je m'amuse au niveau des invocations, parce que je fais énormément d'invocations, justement, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Oh, bah non, ce n'est pas le kitbou élève, ça. C'est le kitbou normal, donc non, au zèf, en fait. Au zèf total. Bon, on aura quand même deux sparkings sur cette multi-là. Là, c'est le cinquième, il me semble. Hit extrême, pourquoi pas. Ce n'est pas du tout intéressant, mais bon. Sept, huit, nouvelle extrême. Ce n'est pas extrême, donc je suis à 14 étoiles, il me semble. Le neuvième, là, c'est le bout. Donc là, c'est la neuvième, et là, c'est la dixième, du coup, sparking. Let's go, Vados. Bah, Vados, que je débloque, c'est bon. Enfin, à 14 étoiles. Ouais, sympa, 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 14 étoiles ici. Mais on n'a toujours pas de nouveau. Toujours pas de nouveau perso en 3000... Bon, ça ne fait que 3000 CC, par contre, ça, c'est bien. 14 étoiles, la Vados, nickel. Ça fait super plaisir. Ah ! Ah, OK. OK, OK, OK. Les montagnes. Bon, il y a cinq capsules, malheureusement. Ce n'est pas l'Ankinto, nous, quoi que ce soit. Il n'y a pas de Bada, il n'y a pas de Trunks. Mais c'est quand même le glacier, donc il y a des chances qu'on ait un ou deux sparking, je pense. Allez. Bon, forcément, ici, évanouissement du freezer, on n'aura que ça en animation. On est étonné qu'il n'y aura que du sparking, comme je le dis à chaque fois. Garanti. Alors, go en petit extrême, ce n'est pas lui que je veux. Crélin, héros. Coucou, héros. Nodoria, Nodoria, héros. À mon avis, non, il n'y aura qu'un seul sparking. Ouh ! Alors ça, alors ça, ça, c'est bien. Ça, c'est très, 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 très bien, par contre. Je prends. Je prends avec grand plaisir. Jaco, héros. C'est éclaté, dernier sparking. C'est éclaté. Oh, c'est éclaté. Oh, mon Dieu. Oh, c'est nul à chier, mes invocations, les gars. C'est vraiment nul. Vous voyez le perso que j'obtiens ? Le portail, il est éclaté. Non, la vérité, le portail, il est éclaté, les gars. N'invoquez absolument pas dessus. Ok, le go quoi qui va passer 6 étoiles. Oh, wow. What the fuck ? Le go quoi qui va passer 6 étoiles. Alors ça, c'est super, super, super intéressant. La capacité... Je l'ai déjà 6 étoiles, une perso ? J'ai mis trop, trop de PZ dessus. J'ai mis beaucoup trop de PZ dessus. Bah, c'est carré. C'est carré, ça fait grave, grave, grave plaisir. Et du coup, les frérots, on va partir pour la dernière multi de cette vidéo invocation. Ça dépend, si j'ai vraiment de la merde, je ferai peut-être une petite dernière. Mais ça m'embêterait quand même. Ça me ferait bien, bien chier quand même de faire une dernière multi invocation ici. Oh là 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 là, 5 capsules. Ok. Pas de Namek en feu, pas de Kinto Wound, pas de Badak, pas de Trunks, pas de Goku Blue non plus. Eh bah, on n'a pas énormément de chance, le gars. Ouais, il y a Vegeta qui arrive, mais bon, on n'est pas en Goku Blue malheureusement. Ça aurait été garanti d'un nouveau perso, mais ici, c'est pas le cas. Du coup, j'ai un peu la haine là. J'ai un peu la haine. Parce que j'ai l'impression que je vais obtenir que de la merde. Ok. Hero, c'est 19. Frost Hero. C'est le junior. Oh, premier Sparking ? Oh, Champa, putain. Pas intéressant. Pas intéressant du tout. Champa, ici. Ça aurait même un héros. Il y aura un dernier Sparking et ça sera tout. Là. Eh bah, Goku Black. Voilà, Goku Black, du coup, et des persos vraiment. Mais... Bon, Champa, t'as fait toile, c'est bien. C'est bien. Mais Goku Black, voilà, pas du tout intéressant. Même si je n'ai pas 14 étoiles, il me reste 4000 cc. Les frérots, bientôt, j'en ai bientôt 5000. Donc, je me tâte. Est-ce que je n'en ferai pas une petite dernière, quand même ? Après, je me dis qu'il y avait toute la luck que je n'ai pas eue durant la vidéo invocation. Bon, allez, je vous en fais une petite dernière, juste pour le plaisir, les gars. Juste pour votre plaisir et j'arrêterai là. Bien entendu, j'arrêterai là après parce que ce n'est pas non plus une grosse perte si je n'ai pas les nouveaux persos. Même si j'aurais bien voulu avoir le Gohan, quand même, pour faire un petit showcase, ça aurait été sympathique. Mais là, la chance n'est pas avec moi aujourd'hui. La chance n'est vraiment, vraiment, vraiment pas avec moi. Glisser en or, ouais, forcément. Forcément glisser en or, frérot. Forcément. Allez, let's go. Donne-moi un bon perso, s'il te plaît. Si possible. Allez, héros. Héros. Chazot, héros. On va voir. Oh, c'est éclaté. Oh, c'est éclaté. J'ai eu aucune bonne invocation. Aucune bonne invocation. Je n'ai pas eu des persos de fou. Là, à mon avis, il n'y aura qu'un seul sparking. Il n'y aura qu'un seul sparking, les gars, en plus. Oh, encore un gokua. Par contre, ça, je le prends. Un gokua, je le prends tous les jours. Et là, le dernier sparking. Voilà, Bergamo éclaté. Éclaté au sol, ma session invocation, ici. Vraiment, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai mis 6 000 cc pour rien. Vraiment 6 000 cc pour rien du tout. Donc, bon, ça fout un peu la haine. Mais bon, c'est pas grave. J'invoquerai, du coup, avec les singles à 20, les gars. Donc, forcément, si je tiens un des deux persos via les singles, je vous ferai un showcase. De votre côté, si vous avez invoqué, les gars, j'espère que vous avez eu du lourd. En tout cas, si c'est le cas, je ne vous donne pas ma luck. Ça, c'est sûr et certain parce que ma luck a été catastrophique sur cette vidéo invocation-là. Mais en tout cas, j'espère que si vous invoquez, vous dropperez les BG et que vous aurez plus de luck que moi. Forcément. Bon, sur ce, nous, on se retrouvera, les gars, en début de soirée pour un petit live d'une heure, d'une heure trente. Voilà, en PVP chill sur Dragon Ball Legends. Forcément. Demain, je vous ferai certainement un petit showcase en milieu, en soirée ou alors en matinée. Ça dépend. Ça dépend de mon temps, tout simplement. Et puis, forcément, samedi, il y aura la vidéo création de la guilde. Donc, voilà, les BG. Sur ce, passez une excellente journée. Et frérots, c'était Reru et ciao ! Sous-titrage ST' 501